Lorsqu'il s'agit du développement web ou du moins la partie visible aux utilisateurs dont le front end html css javascript sont les maîtres les trois blocs fondamentaux de cette partie là dans cette vidéo je vais vous expliquer c'est quoi ces langages là à quoi ils servent et quel rôle il joue dans tous les sites web que vous visitez tous les jours sur l'esquistage ok comme il dit dans l'introduction html css et javascript sont trois langages fondamentaux que tous développeurs web ou bien que tous les web utilisent pour exister en fait html commençons par la base html html c'est un langage on va pas souvent l'appeler langage de programmation plutôt un langage de structuration et il dérive du xml et html stand for hypertexte markup language mais son rôle en particulier c'est vraiment de structurer la page web c'est à dire lorsque tu veux créer une image une vidéo un lien html c'est ton cas lorsque tu veux signifier que ce texte est important celui-ci ne l'est pas lorsque tu veux signifier que ce texte si c'est pour la page pour le moteur de recherche les mots importants par exemple sur une page web les mots clés qui vont être utilisés par google par exemple pour référencer la page html c'est vraiment ton cas dans html c'est juste à structurer le contenu de ta page rien de plus du moins par exemple là un exemple de code html c'est juste tu dis un title une image un h1 tu signifie juste le texte l'image le contenu de ta page web et c'est tout ce que tu peux faire html maintenant puisque html te permet de créer ces éléments là si on crée juste une page juste en html vous voyez à quoi ça ressemble c'est pas beau ça ressemble à rien du tout c'est malheureusement comme ça que le site web était au début de html lorsque le css et le javascript comme abordé plus tard n'était pas ajouté à cela donc on vient maintenant là le css on rajoute le css vous voyez ce site web html devient celui-ci et waouh complètement différent donc juste avant cette image pour en déduire au css ce css vous sert à embellir vos pages les designer les styliser comme on le dit souvent donc vous prenez une page html vous ajoutez un peu du css et la magie se fait dans votre navigateur et vous voyez des belles pages de transition un peu d'animation que vous voyez dans tous les sites web de tous les jours parce que vous allez sur youtube facebook tout ça ces beaux boutons ces belles couleurs ces images que vous voyez là sont généralement designées et stylisées grâce au css ça c'est vraiment le rôle du css il n'y a pas grand chose de plus dont le fond par exemple les couleurs le background tout ça c'est fait avec le css maintenant lorsque vous avez une page web qui est belle c'est à dire utiliser html et css à vos informations il est beau mais si c'est juste cela comme ça le web sera vraiment annuyant et il va servir à rien parce que lorsque vous cliquez sur un bouton html vous permet de signifier au navigateur que je veux un bouton mais après ça le bouton ne sert à rien mais lorsque vous rajoutez du javascript qui est un peu comme le cerveau ou le système nerveux le muscle du développement web frontin en tout cas là vous prenez une page web statique inutile et vous pourrez ajouter des fonctionnalités d'un peu de la logique là en arrière c'est à dire lorsque je veux cliquer sur ce bouton ci je veux que tu fasses ici et cela si on prend cet exemple du calculatrice par exemple lorsque vous avez un bouton qui ne sert à rien vous ajoutez du javascript vous pouvez dire que lorsque on clique sur bouton ajoute le texte du bouton qui a été cliqué à l'écran mais aussi garde cette information parce que je veux l'utiliser plus tard pour faire les calculs de la calculatrice donc tout ça c'est javascript en fait on peut faire des choses fantastiques avec html, css et javascript combiné et ces trois là font vraiment la base de tous les sites web donc si vous voulez faire du développement web vous lancez la programmation ça c'est où vous devez commencer mais si vous vous intéressez à beaucoup plus d'informations ça c'était juste sur fast level si vous voulez plus d'informations un peu de détails comment vraiment vous lancer un développement web j'ai une vidéo juste là vous pouvez regarder merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos de ce genre abonnez-vous et le si possible pour vous signaler que vous avez aimé la vidéo on se voit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous ciao salut 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 Sous-titrage ST' 501